... Bienvenue dans le département de la Marne à Ménil-sur-Augé. C'est là que se trouvent le vignoble et la maison du prestigieux et très rare champagne Salon. Un des meilleurs champagnes au monde, si ce n'est le meilleur. La bulle est fine et légère, la robe dorée est élégante, le vin est frais, sans acidité excessive. Le champagne Salon, c'est une histoire et un savoir-faire unique, mais chuuut, c'est un secret. A l'origine, en fait, c'est comme dans beaucoup d'histoires, comme dans beaucoup de maisons, c'est un homme ou une femme. Dans le cas de chez Salon, c'est M. Salon, Eugène Aimé Salon, qui a créé cette maison pour sa consommation personnelle et celle de ses amis. M. Salon a décidé de faire ce champagne pour la première fois en champagne, uniquement à base de chardonnay, 100% chardonnay, donc mono-cépage. 100% chardonnay d'un seul village, le Ménil-sur-Augé, qui est donc au cœur de la Côte des Blancs. Et M. Salon décide également de faire ce champagne uniquement lorsque le millésime sera un grand millésime. Et puis pour corser un petit peu l'affaire, M. Salon dit, ces vins, millésimés, je les garderai minimum 10 ans dans ma cave avant de les consommer. Le secret de la maison, c'est mono-cépage, mono-cru, mono-année et 10 ans minimum de vieillissement en cave avant le dégorgement. La maison née en 1905, au XXe siècle, nous n'avons produit que 37 millésimes en 100 ans, ce qui est unique, bien évidemment, en champagne, mais unique dans le monde du vin. Il n'y a pas un autre exemple d'un château à Bordeaux, en Bourgogne ou ailleurs dans le monde, d'un domaine qui n'est produit que 37 fois du vin en 100 ans. En moyenne, c'est 60 000 bouteilles. Il faut comparer 60 000 bouteilles à 320 millions de bouteilles qui sont produites chaque année en champagne. 60 000 bouteilles tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc vous voyez, on est vraiment une bulle dans l'océan du champagne. En tout cas, il voulait faire quelque chose qui était original, qui était différent, puisque l'art champenois, c'est l'art d'assembler. C'est l'art d'assembler les cépages, l'art d'assembler les crues et l'art d'assembler les années. 95 % du champagne, aujourd'hui toujours, sont des champagnes brutes, des champagnes d'assemblage. Et M. Salon a voulu partir complètement à l'opposé de ce qui se faisait avec une idée, une idée très précise qu'on n'a jamais changée depuis 120 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup de blanc de blanc. Le premier blanc de blanc, champagne blanc de blanc, c'est M. Salon qui l'a créé, qui l'a inventé. C'est une excentricité qui est devenue quelque chose d'exceptionnel et qui aujourd'hui est reconnue comme étant le champagne par excellence et le champagne de référence. Il n'y a eu que deux étiquettes chez Salon en 120 ans, deux types de bouteilles. La bouteille blanche avec ce type d'étiquette qui était en vigueur jusqu'à la fin des années 60 et ensuite est arrivée la bouteille actuelle avec le S de Salon. Chez Salon, bien sûr, on produit du champagne, mais on produit d'abord un grand vin blanc. On dit parfois que c'est un grand vin blanc qui part hasard à des bulles parce que les bulles, l'effervescence est presque accessoire. On boit d'abord du vin blanc et on se dit, ah oui, il y a l'effervescence en plus. Mais l'effervescence vient vraiment après. Et donc aujourd'hui, 95%, même 97% des vins de chez Salon sont exportés. Et c'est uniquement pour la grande restauration dans le monde entier et les collectionneurs, puisqu'il y a une vraie demande des collectionneurs dans le monde entier pour ce vin. Au même titre que peut l'être la Romaine des Contis ou Pétrus, on collectionne les millésimes de Salon. Encore beaucoup plus rarement, bien sûr, que tous ces grands châteaux, puisque nous, c'est une fois tous les 3 ans, tous les 4 ans. Et il y a une vraie attente d'un nouveau millésime chez Salon. Lorsque Salon ne produisait pas, et aujourd'hui encore, ne produit pas de millésime, en fait, on revend ces vins à d'autres maisons. Et on a la chance d'avoir une maison sœur qui s'appelle Delamotte, avec laquelle on travaille en étroite collaboration. On parle de maison sœur, puisque Delamotte est une maison très ancienne de la Champagne, créée en 1760, qui existait avant Salon. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on ne produit pas du vin chez Salon, les meilleurs vins partent chez Delamotte pour renforcer le volume global de Delamotte. Je crois que ce qui est très motivant dans une maison comme ça, c'est de perpétuer cette tradition, et toujours être au plus haut de la qualité. Perpétuer des millésimes, attendre, savoir dire non à un millésime, non à un deuxième millésime, non à un troisième, pendant 4 ans, 5 ans parfois, on ne fait rien parce que la qualité n'est pas là. Là, c'est un luxe absolu de pouvoir dire non, et de dire on ne produira que lorsque la qualité sera optimum, sinon on ne fait rien. On est unique que quand on est parfait. Merci.